... Mille et une nuits, ça fait rêver, non ? Le bureau des guides du GR 2013 vous invite à un voyage à la fois géographique, instructif et poétique. Entre performances, concerts, expositions, lectures, danses et bien sûr balades, le bureau des guides investit et fait vibrer différents lieux de la région pour une vingtaine de rendez-vous jusqu'au 2 septembre. Pour ce huitième rendez-vous, les randonneurs ont cheminé le long de quelques histoires sur le plateau de Larbois, sur les traces d'un parcours intitulé « La traversée d'un incendie » avant de rejoindre le Macap pour une veillée sonore autour de pétrole, un projet au long cours et aux formes multiples. Le résultat est un dialogue entre le paysage et sa métamorphose sonore, entre les percussions et l'électronique qui les transforment, entre la réalité des sons et les spirales de leurs mouvements. Ici, Christian Siville et Philippe Fauche invoquent Turbine, Tournie et Tourbillon. En résidence créative autour de l'étang de Berre, ces deux artistes ont cherché à capter les échanges ou les échos entre l'homme et la machine. Puis, au moment du coucher de soleil, le recueil des pléiades en main, chacun est invité à participer à ce moment de lecture. C'est un instant collectif et participatif, imaginé avec la complicité de Radio Grenouille. Et dans les hors-série du journal Ventilo, vous retrouverez tous les détails des prochaines destinations des Mille et Une Nuits. Bon voyage et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada